Bonjour tout le monde, je suis tombé sur cette vidéo où l'on peut voir une personne très remontée contre la suppression des places automobiles qui sont remplacées par des arceaux vélos. Petite vidéo pour montrer à quel point la ville de Lyon veut emmerder les automobilistes. La semaine dernière, ici, il n'y avait pas ces anneaux à vélo qui sont vides. Et je suppose qu'il n'y en avait pas encore parce que, en face de la rue, il y en a déjà qui sont vides. Il y en a ici qui sont vides. Voilà. Et il y en a d'autres dans la rue plus bas, juste derrière ces voitures. Et il y en a encore 4 dans la rue. Pas un utilisé. Donc si ça, c'est pas pour emmerder les automobilistes. J'aimerais donc en profiter pour faire une petite mise au point sur cette situation qui va s'amplifier dans les années à venir. Pour répondre à cette personne, non, il ne s'agit pas d'emmerder les automobilistes, mais d'établir une meilleure visibilité entre les piétons et les véhicules circulant sur la chaussée. Et ce n'est pas non plus une décision arbitraire qui a été prise par la ville de Lyon, mais l'application d'un article du Code de la Voirée routière. Il indique qu'aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé 5 mètres en amont d'un passage piéton. Sauf si c'est un emplacement réservé aux cycles et engins de déplacement personnel motorisé, des trottinettes par exemple. C'est donc une astuce à connaître si vous cherchez une place pour stationner votre vélo ou votre trottinette, vous pourrez prochainement en trouver proche de tous les passages piétons. Alors tous, non, car il y a d'autres solutions que des stationnements vélo pour améliorer cette visibilité, comme la mise en place d'un espace végétalisé, des bancs ou encore simplement des oreilles de trottoir. Et les villes auront jusqu'au 31 décembre 2026 pour pouvoir se mettre en conformité. Et là normalement il y a un stationnement vélo. C'est pour les vélos libre-service. Dommage. Le fait de ne pas mettre des arceaux vélo, ça reste mal compris quand même. Et finalement, choisir ces arceaux vélo a plusieurs avantages pour la collectivité. Dans un premier temps, c'est l'aménagement qui va coûter le moins cher, comparé à un massif floral ou la reprise de trottoir pour faire une avancée. Et cela permet au final d'offrir plus de places de stationnement. Et ceux qui me diront, oui mais ce n'est pas comparable, parce qu'une voiture ça peut transporter plus de passagers et c'est normal que ça prenne plus de place. Je rappelle juste qu'en milieu urbain, le taux d'occupation moyen d'un véhicule est de 1,06 passagers. Et ce n'est que lors des trajets de famille ou en loisir que la voiture a un petit peu plus de passagers. Mais pour les trajets quotidiens réalisés en milieu urbain, ces modes de transport, vélo, voiture, trottinette sont comparables en nombre de passagers. Et par contre, au niveau de la place de stationnement, le vélo et la trottinette prennent presque 10 fois moins de place. Et on peut d'ailleurs le voir sur les images, il y a 7 véhicules qui sont stationnés. Et il reste encore du potentiel car c'est 30 places au total qui ont été créées à la place de seulement 3 stationnements auparavant. Et pour revenir sur les lieux, d'ailleurs merci aux camarades d'avoir indiqué la ville et montré la rue, ça simplifie beaucoup les recherches. Nous arrivons ici, au bout de la rue Gigodo, qui débouche sur une rue à double sens de circulation. Et d'ailleurs, petite remarque, les véhicules qui sont stationnés là sont dans le mauvais sens de circulation. Je tiens à rappeler que c'est interdit et que ça ne serait pas cible d'une amende de 38 euros. Bon ça je le dis au cas où l'auteur referait une autre vidéo pour se plaindre d'une amende alors qu'il avait bien payé, mais qu'il était dans le mauvais sens de la circulation. Pourtant le sens de l'écriture au sol était un indice. Et j'ai une autre mauvaise nouvelle pour l'auteur de la vidéo, c'est que cette place également va prochainement disparaître et être neutralisée. Car cette rue est en sens interdit et les véhicules peuvent cette fois se stationner des deux côtés de la chaussée. Mais de toute façon, se stationner à cet endroit là était déjà interdit. Et ce depuis le 1er janvier 2017. Et je pense qu'il est aussi bon de le rappeler, vous ne pouvez stationner en l'amont d'un passage piéton dans le sens de la circulation en dehors d'emplacements qui est matérialisés. A cet endroit là, la place n'est pas indiquée et donc il est interdit de stationner. Dans cette rue donc, d'autres passages piétons seront également amenés à être transformés. Et certains, je l'espère, avec des transformations un petit peu plus végétalisées pour rajouter un petit peu de couleurs dans la ville. Comme ici par exemple, où cette place pourrait se transformer en un joli espace vert. J'espère que vous avez apprécié ce petit format mis au point. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous souhaitez d'autres mises au point, n'hésitez pas à me notifier sur Twitter. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement dans mon travail sur Tipeee, Twitch, Youtube, Patreon, KissKissBankBank et LibéraPay. Vous me permettez de réaliser ce travail à plein temps sur cette chaîne. Et merci également au groupe de travail sur Discord qui m'aide à faire la relecture de cette vidéo, que vous trouvez également en générique. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route ! Et merci à Léofa, il avait réalisé cette BD, inspiré du même tweet et vous pourrez retrouver son travail en description de la vidéo.